Elie, le Tishbit, l'un des habitants de Galahad, dit à Aqab Et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là Il partit et fit selon la parole de l'Éternel Et il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jourdain Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin Et du pain et de la viande le soir Et ils buvaient de l'eau du torrent Mais au bout d'un certain temps le torrent fut à sec Car il n'était point tombé de pluie dans le pays Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir Il se leva et il alla à Sarepta Comme il arrivait à l'entrée de la ville Voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois Il l'appela et dit Va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive Et elle alla en chercher Il l'appela de nouveau et dit Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main Et elle répondit L'Éternel, ton Dieu, est vivant Je n'ai rien de cuit Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche Et voici, je ramasse deux morceaux de bois Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils Nous mangerons, après quoi nous mourrons Élie lui dit Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël La farine qui est dans le pot ne manquera point Et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point Jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol Elle alla Et elle fit selon la parole d'Élie Et pendant longtemps elle eut de quoi manger Elle et sa famille Aussi bien qu'Élie La farine qui était dans le pot ne manqua point Et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point Selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie Après ces choses Le fils de la femme, maîtresse de la maison Devint malade Et sa maladie fut si violente Qu'il ne resta plus en lui de respiration Cette femme dit alors à Élie Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité Et pour faire mourir mon fils ? Il lui répondit Donne-moi ton fils Et il le prit du sein de la femme Le monta dans la chambre haute où il demeurait Et le coucha sur son lit Puis il invoqua l'Éternel Et dit Éternel, mon Dieu Est-ce que tu affligerais Au point de faire mourir son fils ? Même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ? Et il s'étendit trois fois sur l'enfant Invoqua l'Éternel Et dit Éternel, mon Dieu Je t'en prie Que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui L'Éternel écouta la voix d'Élie Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui Et il fut rendu à la vie Élie prit l'enfant Le descendit de la chambre haute dans la maison Et le donna à sa mère Et Élie dit Vois, ton fils est vivant Et la femme dit à Élie Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu Et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité Bien des jours s'écoulèrent Et la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Élie Dans la troisième année Va, présente-toi devant Aqab Et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol Et Élie alla pour se présenter devant Aqab La famine était grande à sa Marie Et Aqab fit appeler Abdias, chef de sa maison Or Abdias craignait beaucoup l'Éternel Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une caverne Et il les avait nourris de pain et d'eau Aqab dit à Abdias Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe Et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets Et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail Ils se partagèrent le pays pour le parcourir Aqab alla seule par un chemin Et Abdias alla seule par un autre chemin Comme Abdias était en route Voici Élie le rencontra Abdias, l'ayant reconnu Tomba sur son visage Et dit Est-ce toi, mon seigneur Élie ? Il lui répondit C'est moi Va Dis à ton maître Voici Élie Et Abdias dit Quel péché ai-je commis Pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Aqab Qui me fera mourir L'éternel est vivant Il n'est ni nation ni royaume Où mon maître n'est envoyé pour te chercher Et quand on disait que tu n'y étais pas Il faisait jurer le royaume et la nation Que l'on ne t'avait pas trouvé Et maintenant tu dis Va Dis à ton maître Voici Élie Puis Lorsque je t'aurai quitté L'esprit de l'éternel te transportera Je ne sais où Et j'irai informer Aqab Qui ne te trouvera pas Et qui me tuera Cependant ton serviteur craint l'éternel Dès sa jeunesse N'a-t-on pas dit à mon seigneur Ce que j'ai fait Quand Jézabel tua les prophètes de l'éternel ? J'ai caché cent prophètes de l'éternel Cinquante par cinquante dans une caverne Et je les ai nourris de pain et d'eau Et maintenant tu dis Va Dis à ton maître Voici Élie Il me tuera Mais Élie dit L'éternel des armées Dont je suis le serviteur Est vivant Aujourd'hui je me présenterai devant Aqab Abdias Étant allé à la rencontre d'Aqab L'informa de la chose Et Aqab se rendit au devant d'Élie A peine Aqab aperçut-il Élie Qu'il lui dit Est-ce toi Qui jettes le trouble en Israël ? Élie répondit Je ne trouble point Israël C'est toi Au contraire Et la maison de ton père Puisque vous avez abandonné les commandements de l'éternel Et que tu es allé après les Baals Fais maintenant rassembler toute Israël auprès de moi A la montagne du Carmel Et aussi les quatre cent cinquante prophètes de Baal Et les quatre cent prophètes d'Astarté Qui mangent à la table de Jézabel Aqab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel Alors Élie s'approcha de tout le peuple Et dit Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'éternel est Dieu Allez après lui Si c'est Baal Allez après lui Le peuple ne lui répondit rien Et Élie dit au peuple Je suis resté seul des prophètes de l'éternel Et il y a quatre cent cinquante prophètes de Baal Que l'on nous donne deux taureaux Qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux Qu'ils le coupent par morceaux Et qu'ils le placent sur le bois Sans y mettre le feu Et moi Je préparerai l'autre taureau Et je le placerai sur le bois Sans y mettre le feu Puis invoquez le nom de votre Dieu Et moi J'invoquerai le nom de l'éternel Le Dieu qui répondra par le feu C'est celui-là qui sera Dieu Et tout le peuple répondit En disant C'est bien Élie dit au prophète de Baal Choisissez pour vous l'un des taureaux Préparez-le les premiers Car vous êtes les plus nombreux Et invoquez le nom de votre Dieu Mais ne mettez pas le feu Ils prirent le taureau qu'on leur donna Et le préparèrent Et ils invoquèrent le nom de Baal Depuis le matin jusqu'à midi En disant Baal Réponds-nous Mais il n'y eut ni voix Ni réponse Et ils sautaient devant l'autel Qu'ils avaient fait A midi Élie se moqua d'eux Et dit Criez à haute voix Puisqu'il est Dieu Il pense à quelque chose Ou il est occupé Ou il est en voyage Peut-être qu'il dort Et il se réveillera Et ils crièrent à haute voix Et ils se firent Selon leur coutume Des incisions avec des épées Et avec des lances Jusqu'à ce que le sang coula sur eux Lorsque midi fut passé Ils prophétisèrent Jusqu'au moment de la présentation De l'offrande Mais il n'y eut ni voix Ni réponse Ni signe d'attention Élie dit alors à tout le peuple Approchez-vous de moi Tout le peuple s'approcha de lui Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel Qui avait été renversé Il prit douze pierres D'après le nombre des tribus Des fils de Jacob Auquel l'Éternel avait dit Israël sera ton nom Et il bâtit avec ces pierres Un autel au nom de l'Éternel Il fit autour de l'autel Un fossé de la capacité De deux mesures de semences Il arrangea le bois Coupa le taureau par morceaux Et le plaça sur le bois Puis il dit Remplissez d'eau quatre cruches Et versez-les sur l'Holocauste Et sur le bois Il dit Faites-le une seconde fois Et ils le firent une seconde fois Il dit Faites-le une troisième fois Et ils le firent une troisième fois L'eau coula autour de l'autel Et l'on remplit aussi d'eau le fossé Au moment de la présentation de l'offrande Élie Le prophète S'avança et dit Éternel Dieu d'Abraham D'Isaac Et d'Israël Que l'on sache aujourd'hui Que tu es Dieu en Israël Que je suis ton serviteur Et que j'ai fait toutes ces choses Par ta parole Réponds-moi Éternel Réponds-moi Afin que ce peuple reconnaisse Que c'est toi Éternel Qui es Dieu Et que c'est toi Qui ramène leur cœur Et que c'est toi 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 Tu es par l'épée Où Après une journée de marche Il s'assit sous un jeûnet Et demanda la mort En disant C'est assez Maintenant Éternel Prends mon âme Car je ne suis pas meilleur Que mes pères Il se coucha Et s'endormit Sous un jeûnet Et voici Un ange le toucha Et lui dit Lève-toi Mange Il regarda Et il y avait à son chevet Un gâteau cuit Sur des pierres chauffées Et une cruche d'eau Il mangea et but Puis se recoucha L'ange de l'Éternel Vint une seconde fois Le toucha Et dit Lève-toi Mange Car le chemin Est trop long pour toi Il se leva Mangea et but Et avec la force Que lui donna cette nourriture Il marcha Quarante jours Et quarante nuits Jusqu'à la montagne de Dieu A Horeb Et là Il entra dans la caverne Et il y passa la nuit Et voici La parole de l'Éternel Lui fut adressée En ces mots Que fais-tu ici Élie ? Il répondit J'ai déployé mon zèle Pour l'Éternel Le Dieu des armées Car les enfants d'Israël Ont abandonné ton alliance Ils ont renversé tes autels Et ils ont tué par l'épée Tes prophètes Je suis resté Moi seul Et ils cherchent A m'ôter la vie L'Éternel dit Sors Et tiens-toi Dans la montagne Devant l'Éternel Et voici L'Éternel passa Et devant l'Éternel Il y eut un vent fort Et violent Qui déchirait les montagnes Et brisait les rochers L'Éternel L'Éternel n'était pas Dans le vent Et après le vent Ce fut un tremblement De terre L'Éternel n'était pas Dans le tremblement De terre Et après le tremblement De terre Un feu L'Éternel n'était pas Dans le feu Et après le feu Un murmure doux Et léger Quand Élie l'entendit Il s'enveloppa Le visage De son manteau Il sortit Et se tint À l'entrée De la caverne Et voici Une voix Lui fit entendre Ses paroles Que fais-tu ici Élie Il répondit J'ai déployé mon zèle Pour l'Éternel Le Dieu des armées Car les enfants d'Israël Ont abandonné ton alliance Ils ont renversé Tes hôtels Et ils ont tué Par l'épée Tes prophètes Je suis resté Moi seul Et ils cherchent À m'ôter la vie L'Éternel lui dit Va Reprends ton chemin Par le désert Jusqu'à Damas Et quand tu seras arrivé Tu ouindras Azaël Pour roi de Syrie Tu ouindras aussi Jéhu Fils de Nimchi Pour roi d'Israël Et tu ouindras Élisée Fils de Shaphat D'Abelméola Pour prophète À ta place Et il arrivera Que celui qui échappera À l'épée de Azaël Jéhu le fera mourir Et celui qui échappera À l'épée de Jéhu Élisée le fera mourir Mais je laisserai en Israël Sept mille hommes Tous ceux qui n'ont point fléchi Les genoux devant Baal Et dont la bouche Ne l'a point baisée Élie partit de là Et il trouva Élisée Fils de Shaphat Qui la bourrait Il y avait devant lui Douze paires de bœufs Et il était avec la douzième Élie s'approcha de lui Et il jeta sur lui son manteau Élisée Quittant ses bœufs Courut après Élie Et dit Laisse-moi embrasser mon père Et ma mère Et je te suivrai Élie lui répondit Va Et reviens Car pense à ce que je t'ai fait Après s'être éloigné d'Élie Il revint prendre une paire de bœufs Qu'il offrit en sacrifice Avec l'attelage des bœufs Il fit cuire leur chair Et la donna à manger au peuple Puis il se leva Suivit Élie Et fut à son service Après ces choses Voici ce qui arriva Naboth De Gisréel Avait une vigne à Gisréel A côté du palais d'Akab Roi de Samarie Et Akab parla ainsi à Naboth Cède-moi ta vigne Pour que j'en fasse un jardin potager Car elle est tout près de ma maison Je te donnerai à la place Une vigne meilleure Ou si cela te convient Je te payerai la valeur en argent Mais Naboth répondit à Akab Que l'Éternel me garde De te donner l'héritage de mes pères Akab rentra dans sa maison Triste et irrité A cause de cette parole Que lui avait dite Naboth De Gisréel Je ne te donnerai pas L'héritage de mes pères Et il se coucha sur son lit Détourna le visage Et ne mangea rien Jézabel Sa femme Vint auprès de lui Et lui dit Pourquoi as-tu l'esprit triste Et ne manges-tu point ? Il lui répondit J'ai parlé à Naboth De Gisréel Et je lui ai dit Cède-moi ta vigne Pour de l'argent Ou si tu veux Je te donnerai Une autre vigne à la place Mais il a dit Je ne te donnerai pas Ma vigne Alors Jézabel Sa femme Lui dit Est-ce bien toi Maintenant Qui exerces la souveraineté Sur Israël ? Lève-toi Prends de la nourriture Et que ton cœur Se réjouisse Moi Je te donnerai La vigne de Naboth De Gisréel Et elle écrivit Au nom d'Akab Des lettres Qu'elle scella Du sceau d'Akab Et qu'elle envoya Aux anciens Et aux magistrats Qui habitaient Avec Naboth Dans sa ville Voici ce qu'elle écrivit Dans ses lettres Publiez un jeûne Placez Naboth A la tête du peuple Et mettez en face De lui Deux méchants hommes Qui déposeront Ainsi contre lui Tu as maudit Dieu et le roi Puis menez-le dehors Lapidez-le Et qu'il meure Les gens De la ville De Naboth Les anciens Et les magistrats Qui habitaient Dans la ville Agirent comme Jézabel Le leur avait fait dire D'après ce qui était écrit Dans les lettres Qu'elle leur avait envoyé Ils publièrent un jeûne Et ils placèrent Naboth A la tête du peuple Les deux méchants hommes Vinrent se mettre En face de lui Et ces méchants hommes Déposèrent ainsi Devant le peuple Contre Naboth Naboth A maudit Dieu Et le roi Puis ils le menèrent Hors de la ville Ils le lapidèrent Et il mourut Et ils envoyèrent dire A Jézabel Naboth a été lapidé Et il est mort Lorsque Jézabel Apprit que Naboth Avait été lapidé Et qu'il était mort Elle dit à Aqab Lève-toi Prends possession Roi d'Israël Roi d'Israël Et il répondit Et il répondit Je t'ai trouvé Parce que tu t'es vendu Pour faire ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Voici Je vais faire venir Le malheur sur toi Je te balayerai J'exterminerai Quiconque appartient à Aqab Celui qui est esclave Et celui qui est libre En Israël Et je rendrai ta maison Semblable à la maison De Jéroboam Fils de Nébath Et à la maison De Baécha Fils d'Aquija Parce que tu m'as irrité Et que tu as fait pécher Israël L'Éternel parle aussi Sur Jézabel Et il dit Les chiens mangeront Jézabel Près du rempart de Gisraël Celui de la maison d'Aqab Qui mourra dans la ville Sera mangé par les chiens Et celui qui mourra dans les champs Sera mangé par les oiseaux du ciel Il n'y a eu personne Qui se soit vendu comme Aqab Pour faire ce qui est mal Aux yeux de l'Éternel Et Jézabel Sa femme L'y excitait Il a agi de la manière La plus abominable En allant après les idoles Comme le faisaient les Amoréens Que l'Éternel chassa Devant les enfants d'Israël Après avoir entendu Les paroles d'Élie Aqab déchira ses vêtements Il mit un sac sur son corps Et il jeûna Il couchait avec ce sac Et il marchait lentement Et la parole de l'Éternel Fût adressée à Élie Le tigebite En ces mots As-tu vu comment Aqab S'est humilié devant moi ? Parce qu'il s'est humilié devant moi Je ne ferai pas venir le malheur Pendant sa vie Ce sera pendant la vie de son fils Que je ferai venir le malheur Sur sa maison Moab se révolta contre Israël Après la mort d'Aqab Or Akazia tomba par le treillis De sa chambre haute à Samarie Et il en fut malade Il fit partir des messagers Et leur dit Allez, consultez Baal Zébub Dieu des crônes Pour savoir si je guérirais De cette maladie Mélange de l'Éternel Dit à Élie Le tigebite Lève-toi Monte à la rencontre Des messagers du roi de Samarie Et dis-leur Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu En Israël Que vous allez consulter Baal Zébub Dieu des crônes C'est pourquoi Ainsi parle l'Éternel Tu ne descendras pas du lit Sur lequel tu es monté Car tu mourras Et Élie s'en alla Les messagers retournèrent Auprès d'Aqazia Et il leur dit Pourquoi revenez-vous ? Il lui répond dire Un homme est monté A notre rencontre Et nous a dit Allez, retournez vers le roi Qui vous a envoyé Et dites-lui Ainsi parle l'Éternel Est-ce parce qu'il n'y a point de Dieu En Israël Que tu envoies consulter Baal Zébub Dieu des crônes C'est pourquoi Tu ne descendras pas Du lit sur lequel Tu es monté Car tu mourras Aqazia leur dit Quel air avait l'homme Qui est monté A votre rencontre Et qui vous a dit Ces paroles Ils lui répondirent C'était un homme Vêtu de poils Et ayant une ceinture De cuir autour des reins Et Aqazia dit C'est Élie Le tigebite Il envoya vers lui Un chef de cinquante Avec ses cinquante hommes Ce chef monta Auprès d'Élie Qui était assis Sur le sommet De la montagne Et il lui dit Homme de Dieu Le roi a dit Descends Élie répondit Au chef de cinquante Si je suis un homme de Dieu Que le feu descende du ciel Et te consume Et te consomme Toi et tes cinquante hommes Et le feu de Dieu Descendit du ciel Et le consuma Lui et ses cinquante hommes Aqazia envoya Que ma vie soit précieuse A tes yeux L'ange de l'éternel Dit à Élie Descends avec lui N'aie aucune crainte De lui Élie se leva Et descendit avec lui Vers le roi Il lui dit Ainsi parle l'éternel Parce que tu as envoyé Des messagers Pour consulter Balzébub Dieu des crônes Comme s'il n'y avait En Israël Point de Dieu Dont on puisse Consulter la parole Tu ne descendras pas Du lit sur lequel Tu es monté Car tu mourras Aqazia mourut Selon la parole De l'éternel Prononcée par Élie Et Joram Régna à sa place La seconde année De Joram Fils de Josaphat Roi de Juda Car il n'avait Point de fils Le reste des actions D'Aqazia Et ce qu'il a fait Cela n'est-il pas écrit Dans le livre Des chroniques Des rois d'Israël Lorsque l'éternel Fit monter Élie Au ciel Dans un tourbillon Élie partait De Gilgal Avec Élisée Élie dit à Élisée Reste ici Je te prie Car l'éternel M'envoie Jusqu'à Béthel Élisée répondit L'éternel est vivant Et ton âme Est vivante Je ne te quitterai Point de point Et ils descendirent À Béthel Les fils des prophètes Qui étaient à Béthel Sortirent vers Élisée Et lui dire Sais-tu que l'éternel Enlève aujourd'hui Ton maître Au-dessus de ta tête Et il répondit Et il répondit Je le sais aussi Taisez-vous Élie lui dit Élisée Reste ici Je te prie Car l'éternel M'envoie à Jéricho Il répondit L'éternel est vivant Et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et ils arrivèrent À Jéricho Les fils des prophètes Qui étaient à Jéricho S'approchèrent d'Élisée Et lui dire Sais-tu que l'éternel Enlève aujourd'hui Ton maître Au-dessus de ta tête Et il répondit Je le sais aussi Taisez-vous Élie lui dit Reste ici Je te prie Car l'éternel M'envoie au Jourdain Il répondit L'éternel est vivant Et ton âme est vivante Je ne te quitterai point Et ils poursuivirent Tous deux leur chemin Cinquante hommes D'entre les fils des prophètes Arrivèrent Et s'arrêtèrent à distance Vis-à-vis Et eux deux S'arrêtèrent au bord du Jourdain Alors Élie prit son manteau Le roula Et en frappa les os Qui se partagèrent Ça et là Et ils passèrent Tous deux à sec Lorsqu'ils eurent passé Élie dit à Élisée Demande ce que tu veux Que je fasse pour toi Avant que je sois enlevé D'avec toi Élisée répondit Qu'il y ait sur moi Je te prie Une double portion De ton esprit Élie dit Tu demandes une chose difficile Mais si tu me vois Pendant que je serai enlevé D'avec toi Cela t'arrivera ainsi Sinon Cela n'arrivera pas Comme il continuait À marcher en parlant Voici Un char de feu Et des chevaux de feu Les séparèrent l'un de l'autre Et Élie monta au ciel Dans un tourbillon Élisée regardait Et criait Mon père Mon père Mon père Char d'Israël Et sa cavalerie Et il ne le vit plus Saisissant alors Ses vêtements Il les déchira En deux morceaux Et il releva Le manteau Qu'Élie avait laissé tomber Puis il retourna Et s'arrêta Au bord du Jourdain Il prit le manteau Qu'Élie avait laissé tomber Et il en frappa Les os Et dit Où est l'Éternel Le Dieu d'Élie ? Lui aussi Il frappa les os Qui se partagèrent Ça et là Et Élisée passa Les fils des prophètes Qui étaient à Jéricho Vis-à-vis L'ayant vu Dire L'esprit d'Élie Repose sur Élisée Et ils allèrent à sa rencontre Et se prosternèrent Contre terre devant lui Et lui dire Voici Il y a parmi tes serviteurs Cinquante hommes vaillants Veux-tu qu'ils aillent chercher ton maître ? Peut-être que l'esprit de l'Éternel L'a emporté Et l'a jeté sur quelques montagnes Ou dans quelques vallées ? Il répondit Ne les envoyez pas Mais ils le pressèrent longtemps Et il dit Envoyez-les Ils envoyèrent les cinquante hommes Qui cherchèrent Élie Pendant trois jours Et ne le trouvèrent point Lorsqu'ils furent de retour Auprès d'Élisée Qui était à Jéricho Il leur dit Ne vous avais-je pas dit N'allez pas ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti